Générique ... Bienvenue, mesdames et messieurs, dans Politicia, votre rendez-vous politique. Madagascar, la grande île, comme on l'appelle, avec 4 millions d'habitants, vit un rendez-vous crucial. L'élection présidentielle, 35 candidats, dont 4 anciens présidents de la République, presque 10 millions d'électeurs. Quel enjeu ? Quelle offre politique ? Et surtout, quel défi pour le prochain président de la République ? Croix Madagascar, avec moi, pour en parler. Philippe Razon, vous représentez dans cette émission, le candidat Éric Razonari, c'est le numéro 17 sur la liste des candidats. Vous êtes, par ailleurs, porte-parole de son parti EFR International. Vous ne croyez pas du tout aux chances de votre candidat de remporter cette présidentielle. C'est la première fois que je reçois dans mon émission un représentant de candidats qui ne croit pas à ses chances de remporter la présidentielle. Mais vous nous direz, en revanche, au cours de cette émission, les raisons de votre participation, surtout ce que vous attendez de cette présidentielle. – Très bien. – Merci, M. Razon, d'avoir accepté notre invitation. M. Dadou Andriamani, voici Rakoto Malala. Vous êtes, vous, le représentant du candidat Rassofo Longra Solo, Raffi Mahalelo. dit « Maman, Mahalelo, je fais des efforts, vous m'excuserez, ne soyez pas rigoureux. » Avec moi, c'est un artiste, musicien, auteur, compositeur, mais il a été aussi député dans votre pays. Vous aussi, vous nous parlerez de l'offre politique de votre candidat. Merci, merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Alice Rabemanantou, vous êtes, vous, la secrétaire exécutive de la Fédération France de HVM. C'est le parti du président Sotanhen, Rajouari Mampian. Vous nous direz au cours de cette émission pourquoi il veut à nouveau être président de la République après avoir dirigé Madagascar pendant presque cinq ans. Merci d'avoir accepté notre invitation. 35 candidats après le désistement de Sarah Rabemanantou, quatre anciens présidents de la République. Le choix est loin d'être évident pour les électeurs Madagascar. C'est un sujet de la rédaction signée Sharon Kamara. Ce mercredi 7 novembre, les électeurs sont attendus aux urnes pour choisir le nouveau chef de l'État. Parmi les 35 candidats en lice, trois anciens présidents qui font figure de grands favoris. Marc Ravalomanan, Andra Zouel et R. Razao Nari Mampian. Il y a aussi en face que les malgrafes n'ont pas préparé cette élection. C'est-à-dire qu'on savait déjà depuis 2014 qu'il y aurait des élections cinq ans plus tard. Mais on n'a absolument pas préparé, on n'a pas créé une opposition face aux trois anciens. On n'a pas, personne, aucun citoyen malgrafes s'est démarqué pour pouvoir affronter et préparer les cinq ans. Donc c'est pour ça que les trois reviennent aujourd'hui. Pour le dernier week-end de campagne, ces trois candidats ont testé leur force de rassemblement à travers des meetings dans des stades de la capitale malgache. Dans une salle comble de 60 000 places, Andra Zouel, soutenue par de nombreux artistes, a présenté les grandes lignes de son programme baptisé « Initiative pour l'émergence de Madagascar » axé sur la faim de l'insécurité et l'autosuffisance alimentaire, en particulier concernant le riz. « L'UQM apportera des départs, des projets d'envergure comme moteur de croissance pour le développement des secteurs de l'économie et de l'épanouissement social, afin de transformer notre vision en action. Il faut donner un nouveau départ. Et ce nouveau départ doit rassembler tout le peuple autour d'un projet d'avenir pour que Madagascar se relève enfin et se lève vers la prospérité. » Marc Ravalomanan a rassemblé ses partisans dans le stade de Mahamasina, qui compte 22 000 places. Durant deux heures, le candidat a développé son programme présidentiel qui se compose de dix mesures phares liées à la sécurité, la construction de routes et le développement du système de santé. « Nous allons améliorer le climat des affaires, un domaine que je connais si bien. Nous allons créer des emplois pour les jeunes. Je suis capable de le faire en tant que capitaine d'industrie. Ces jeunes bénéficieront également de formation professionnelle. Nous allons réhabiliter les routes de la ville de manière professionnelle. » Le président sortant, Eradza Onarimampian, qui a tenu son dernier meeting au Coliseum, en a profité pour faire un bilan de son mandat. L'ancien chef d'État motive sa candidature par la poursuite des progrès qu'il a engagés depuis cinq ans, Eradza Onarimampian estime avoir sorti plus de deux millions de malgages de la pauvreté grâce à ses différentes réformes. « J'ai beau accélérer les réformes, accélérer les réalisations, multiplier les projets d'avenir, je veux toujours faire encore plus. Je suis moi aussi impatient de pouvoir passer au prochain chapitre de la construction du Madagascar de demain. » Sur les 35 candidats en lice, seuls les trois favoris ont organisé de nombreux meetings et déplacements, notamment en hélicoptère. Ces derniers bénéficient d'importants moyens financiers à cause des inégalités de financement de la campagne. Certains des candidats se sont montrés plus discrets, alors que plusieurs d'entre eux n'ont organisé aucun meeting. La prétendante Sarah Rabé-Arizoa a annoncé dans la semaine son retrait de la course pour soutenir Hans Radzoué. Monsieur Rakoto Malala, très rapidement, une question pour comprendre la multiplicité des candidats. Il y aura l'occasion de cette présidentielle dans votre pays. Vous vous soutenez, je l'ai dit, le candidat Dama Mahaleo et monsieur Radzoune soutiennent le candidat Éric le 17 sur la liste. – Qu'est-ce qui fait la différence entre vous deux ? Qu'est-ce qui explique aujourd'hui qu'on est 35 candidats pour cette présidentielle dans votre pays ? Comment vous l'explique ? – Personnellement, moi, je ne déplore pas le fait qu'il y ait 36 candidats. À mon avis, la démocratie, c'est comme ça et peut-être qu'on pourrait voir ça d'une manière plutôt positive que tant de gens s'expriment. En tout cas, nous, ce qu'on amène dans cette campagne présidentielle, c'est un mouvement de citoyens. Madagascar a trop, trop, trop… Des chercheurs de l'IRD ont sorti un livre en fin d'année dernière et dans ce livre qui s'intitule « Énigme et paradoxe, économie politique de Madagascar » ils ont un constat… – C'est un titre qui colle bien à votre pays. – Oui, énigme et paradoxe surtout. – Absolument. – Leur constat, c'est que Madagascar, depuis les années 60 donc, sur le plan de niveau de vie de la population, a décliné. – A décliné et c'est un fait rare parmi les pays qui n'étaient pas en Kinaï où il n'y avait pas de conflit majeur. Donc par exemple, les pays du Sahel qui ont beaucoup de difficultés, les pays désertiques, le PIB a évolué de trois fois alors que nous, on a régressé depuis… – Malgré le climat, malgré la situation géographique, on a beaucoup d'atouts structurels, richesses… – On parlera des atouts de Madagascar. – Donc, malgré tous les atouts de Madagascar, Madagascar n'a fait que régresser. Et moi je pense, et nous, on pense que ce fait, c'est dû au monopole de la gouvernance de Madagascar depuis le temps par une sorte de faction qui se batte pour maîtriser le pouvoir, un pouvoir qui est une sorte de moyen pour avoir du bien mal acquis. – C'est une question d'homme, selon vous. Si Madagascar n'a pas évolué, c'est une question d'homme. Vous dites qu'une faction de Malgache s'est arrogée, Madagascar, en tout cas le pouvoir malgache depuis 1960, dites-vous. – Oui, moi je pense que dans l'esprit commun du Malgache, faire de la politique, c'est se prévaloir d'une puissance publique pour servir ses intérêts propres. – Oui, et la différence avec votre candidat, c'est laquelle ? – La différence justement, c'est que nous, on pense que cette situation ne peut perdurer, ne peut s'arrêter que s'il y a un mouvement de citoyens et que si la gouvernance et le pouvoir soient remis aux mains du citoyen. – C'est un mouvement de citoyens. – Et c'est le citoyen qui a, selon vous, M. Dama Mahaleo. Le discours est entendu très rapidement. M. Razzone, je l'ai dit, et vous l'avez dit en prélude à cette émission, effectivement que vous n'y allez pas pour gagner forcément, mais quel est le sens de votre participation ? – Pour être précis vis-à-vis de nos téléspectateurs, je vous reprends, M. Togbé, parce que quand on s'était off record, on a parlé, quelles étaient les chances de notre candidat, comme il ne fait pas partie des favoris, il ne fait pas partie des favoris, je précise. – Mais vous ne savez pas ce que les malgages ont décidé. – Exactement, donc ne me faites pas dire ce que je ne l'ai pas dit, d'une part. D'autre part, oui, dans cette élection, vous savez, on parle de rapports de force, mais il faut savoir que les forces ne sont pas égales pour tous les candidats. Il y a des candidats, il y a trois grosses écuries qui utilisent des moyens faramineux, avec… – Les trois derniers présidents. – Les trois derniers présidents, avec… Donc là, il y a une association de groupes politiques, de groupes économiques, mais avec des appuis, des militaires et d'autres, qui font que c'est vraiment une écurie, qui, on va dire, ce sont vraiment des appareils qui sont en brôle et mis en place pour les élections. Alors qu'en même temps aussi, il y a tout ce qui est loi, constitution, il y a également la position de la communauté internationale, et il y a la corruption. Ce sont ces quatre éléments qu'il faut tenir compte quand on parle d'élections à Madagascar. Et surtout que, si on parle, est-ce que les élections à Madagascar sont démocratiques ? Nous, on a tendance à dire non. Pourquoi ? Parce que, dès que vous… – Les dernières élections n'ont pas été démocratiques selon vous. – Je vous explique pourquoi. – Oui, mais alors très rapidement, puisqu'on va revenir sur les candidats, notamment ceux que vous considérez comme étant des favoris aujourd'hui. – Et justement, donc, il y a eu cette inégalité, et quand vous partez de la capitale, à 30 kilomètres, les gens ne sont pas informés. Les gens ne sont pas au courant de tous les bisbilles qui se passent de haut de la politique. Quand vous allez dans les régions, la connaissance en termes citoyennes et en termes de connaissance… pour qu'un électeur vote en âme et conscience, il faut qu'il y ait tous les éléments nécessaires, ce qui n'est pas le cas, malheureusement, encore… – Comme quoi, par exemple ? – Par exemple, l'accès aux informations, l'accès aux programmes. – Ce n'est pas le cas dans notre pays. – Mon candidat a un programme de gouvernement, mon candidat a un projet de société, mais je ne pense pas que tous les malgaches, les électeurs ont reçu… – Mais est-ce que vous êtes allé à la rencontre, en tout cas, à l'occurrence de votre programme ? – Oui, ce qui a été fait. – Vous êtes allé à la rencontre de l'électorat, en tout cas, des malgaches ? – Et c'est là où la différence entre les moyens des candidats déséquilibre, en fait, les offres. Ceci dit aussi, il faut parler, mais on va parler dans la deuxième partie, je pense, de contour la liste électorale… – Oui, on reviendra sur la question de la liste électorale. Alors, si on vous comprend bien, le fait pour ces candidats, en l'occurrence les trois derniers candidats, d'avoir suffisamment de moyens financiers et matériels pour mener une campagne électorale spectaculaire, montrent que les Jeux sont joués d'avance, que l'élection va se jouer entre ces trois. – Ce qui a déploré dans les élections en Madagascar, comme dans certains cas en Afrique, c'est qu'il n'y a pas de plafonnement de dépenses électorales. Ce qui fait qu'il y a des candidats qui ont utilisé des moyens farminieux, mais qui ont également investi beaucoup dans ces élections. – C'est quelque chose que vous déplourez. – Ce que nous craignons, j'ai eu déjà l'occasion de parler à ce plateau, je plais de le redire, c'est que le président élu parmi les trois grosses écuries risque de se faire rembourser pendant la première moitié de son mandat et risque de préparer les autres élections durant son seconde partie de mandat pour financer les élections. Tant qu'il n'y aura pas de plafonnement de dépenses électorales, tant qu'il n'y aura pas de mise en égalité des candidatures, la démocratie est en péril à Madagascar. – La démocratie est en péril à Madagascar, dites-vous Madame Rave Manantso, je l'ai dit vous représenter à cette table le candidat Khen Razwarimampian qui a déjà dirigé Madagascar pendant presque cinq ans. Pourquoi veut-il, à l'instar de ses deux autres collègues anciens présidents, reconquérir le pouvoir à Madagascar ? Quel est le besoin ? Qu'est-ce qui explique effectivement ce désir de revenir au pouvoir ? – Ce désir est un désir fort et légitime. – Oui, ça on a compris, la nature du désir. Mais pourquoi avoir construit ? Qu'est-ce qu'il veut faire qu'il n'a pas fait pendant les cinq dernières années ? – Il a commencé la reconstruction du pays et c'est tout à fait légitime et normal qu'il veuille continuer ce qu'il a déjà commencé. – Il n'y a pas d'autres malgaches qui peuvent continuer la reconstruction ? – Je crois que c'est le cas dans tous les pays du monde en tout cas. Souvent les présidents briquent toujours un deuxième mandat parce que la durée de cinq ans est souvent courte pour mener de grandes réformes ou reconstruire un pays qui a été dans une très grande difficulté économique et sociale. – Il y a un fait qu'il faut absolument que je souligne de là où je suis, c'est que cette campagne électorale s'est déroulée dans le calme et sans violence dans votre pays. C'est quelque chose de fondamental qu'il faut souligner et on ne peut espérer effectivement que le processus électoral aille à terme dans le calme comme ça a commencé. Y a-t-il, M. Rakoto Malala ? Dites-moi, est-ce qu'aujourd'hui, du point de vue de votre candidat, tout est mis en place ? La situation est telle qu'effectivement le calme qu'on a observé pendant la campagne électorale va se poursuivre aussi bien au moment du vote, de l'expression du vote qu'après la compilation et la proclamation des résultats ? – Heureusement que ça s'est grosso modo bien passé jusque-là. Mais moi, je ne peux pas vous dire qu'est-ce qui va se passer entre les deux tours, la campagne du second tour. Ça par contre, c'est… – Qu'est-ce qui peut faire penser à un risque possible que le calme ne se poursuit pas, tout n'est pas mis en place, la CENI n'a pas fait tout ce qu'il faut pour que le processus se déroule normalement ce 7 novembre ? Qu'est-ce qui peut justifier effectivement que le calme qu'on a observé pendant ces deux semaines ne se poursuit pas ? – Moi, je pense que… Je vais peut-être revenir sur la discussion de tout à l'heure sur la débauche de moyens qui est mise en œuvre dans cette campagne qui est incommensurable. Je vais citer quelques chiffres. pour les dépenses, c'est un chiffre de… Ce sont des chiffres de la Fondation Friedrich et Berthes. Lors des dernières élections malgaches en 2013, c'est 25 dollars, 21 dollars par voix pour le candidat Erdogan Armabian. Je vais vous dire parce que… – Oui, M. Rakotobalala, la question, c'est à partir du moment… – Parce qu'il y a tellement de… – À partir du moment, Madagascar n'est pas un cas spécifique en la matière, à partir du moment, il n'y a pas une loi sur le plafonnement des dépenses électorales. Chaque candidat est libre de dépenser autant qu'il peut, pourvu qu'effectivement, il atteint ses objectifs. À quoi est-ce que ça vous cause un problème ? Qui vous empêche ? Qui empêche votre candidat de dépenser autant d'argent qu'il veut ? C'est ça la question. Il n'y a pas de loi. On n'est pas là, à la limite de l'illégalité. – Il n'y a pas de loi. Et la question, c'est la question du financement de l'élection. Parce que tout cette débauche de moyens ostentatoires, de milliardaires, il y a quelque chose derrière. Il y a des forces qui se mettent en marche derrière tous ces candidats. Et à mon avis, pour revenir un peu dans l'histoire récente de Madagascar, cette instabilité chronique que vit Madagascar en matière de politique, c'est dû à ça. Il n'y a tellement, ce n'est pas plafonné, il y a tellement d'intérêts en jeu dans le système qu'ils vont accepter difficilement de céder le pouvoir. C'est pour ça que je dis que… – Je rappelle quand même que le président sortant a dû démissionner. Il y a quelques semaines, précisément pour ne pas faire campagne avec les moyens de l'État, pour qu'il y ait égalité entre tous les candidats. C'est pour ça qu'il a dû démissionner et laisser le pouvoir pour faire comme tout autre citoyen, campagne. Et pourtant, vous, vous pensez qu'il y a des forces cachées en jeu ? – Vous m'avez donné mon sentiment là-dessus. Je vous le donne, mon sentiment. Parce que nous, notre analyse, c'est qu'à Madagascar, le gros problème, c'est la crise de confiance. Il y a une crise de confiance entre la population qui est écartée de tout le système de pouvoir et les quelques, disons, élites, entre guillemets, qui gouvernent Madagascar. Donc il y a ce hiatus-là qui est le cause des malheurs de Malgache, malgré tous les atouts de Madagascar, dont on va, j'espère en parler tout à l'heure. Donc c'est ça le plus gros problème. – D'accord, on a bien compris. – Donc c'est pour ça que j'ai ce sentiment-là. – Monsieur Razun, c'est quoi la crainte que le processus ne soit pas équitable finalement ? Et peut-être même pas transparent ? – Comme nos téléspectateurs ne connaissent pas exactement ce qui se passe à Madagascar, sachez que ce qui est extrêmement sympathique, c'est de voir des gens dans la rue, un peu partout dans tout Madagascar, qui met la casquette de E. Razunar Mappian, l'ancien président, le tee-shirt de Marc Ravalman, l'ancien président, et avec des châles d'Andra Zouel, le président de la transition. Et il y a des gens de tee-shirts différents qui vont ensemble au marché, etc. Donc le problème de Malgache d'en bas, le problème de Malgache d'en bas, c'est la pauvreté. Sachez que maintenant, on rentre dans la période de soudure en Madagascar, il y a déjà 1,2 millions de personnes qui sont en insécurité alimentaire. Il y a les zones rouges, il y a l'insécurité quotidienne, et il y a aussi l'accès aux emplois. C'est ça le problème de Malgache en fait. Après, les manœuvres politiciennes pour la conquête du pouvoir, la conquête du financement, la conquête de tout ce qui est économie souterraine qui existe à Madagascar, ça, c'est l'autre enjeu. – On semble faire déjà un procès d'intention aux candidats, en tout cas au groupe de candidats auxquels appartient votre candidat, à Vohen, à Zouarimampian, le président, en sortant qu'à la crédibilité du scrutin à venir. Comment, que dites-vous pour assurer les Malgaches par rapport à la position de votre candidat ? – Par rapport aux critiques sur les inégalités en termes de moyens pour l'élection, je comprends très bien, et je trouve que c'est normal pour certaines choses qu'il y ait des inégalités de moyens, parce qu'il y a des candidats qui se sont préparés depuis plusieurs années, qui ont monté des partis politiques, comme c'est le cas pour le nôtre, et qui ont des millions d'adhérents. Donc c'est tout à fait normal qu'avec la cotisation des millions d'adhérents et des mécènes aussi, on ait des moyens pour aller en campagne. Donc après, qu'il y ait des petits candidats, entre guillemets, sans moyens, c'est que peut-être ils ne se sont pas bien préparés pour avoir un parti politique fort. – Où vient l'argent ? – Et avoir l'argent. Après, il y a effectivement peut-être des soupçons, mais ça, on laisse aux soins de la Cour des comptes ou de la commission électorale. – Électorale et de la route-coup constitutionnelle. Je propose qu'on marque une coup de pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de notre émission consacrée à la présidentielle du 7 novembre à Madagascar. La Grande Rie est là, tout de suite. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada